Ils sont experts dans le domaine de la pédagogie. Destinée aux enseignants bénévoles, la formation vise à doter cette catégorie d'enseignants des savoirs en lien avec les enseignements de cette formation. Et parmi les thématiques figurent la construction de séquences pédagogiques adaptées à l'approche par situation, l'évaluation des apprentissages des élèves selon la nouvelle approche. Que tous soyons capables de faire la même chose, de dire les choses de la même manière et de faire comme si ça se passait en une seule fois. Et ça, on est sur la peste. Maintenant, spécifiquement pour ceux que nous sommes en train de former présentement, c'est de souhaiter qu'ils soient capables de s'imprégner des contours de la peste, de savoir manier les programmes et au finish, ce qui est plus important, c'est d'être capables de présenter des enseignements d'apprentissage sur la base de l'approche par les situations. Les bénéficiaires soulignent le fait que cette formation leur permet d'améliorer leurs pratiques pédagogiques. Je suis très contente de l'initiative prise par le MEPSA et l'UNESCO pour nous aider à renforcer notre capacité. Afin que nous puissions avoir toutes les bases pour aller enseigner sur le terrain. L'approche par situation en mathématiques, français et sciences constitue une des approches adoptées par le département de l'enseignement. Selon les gestionnaires de ce département, cette approche met l'élève au cœur des apprentissages qui tiennent compte de son environnement. Aujourd'hui, les bénévoles, c'est une classe d'enseignants qui ont certains le baccalauréat, qui n'ont pas parfois les diplômes de formation et il faut les former afin qu'ils s'approprient des outils importants pour appréhender et pour faire comprendre les notions éducatives au niveau des apprenants. Les programmes éducatifs et les guides pédagogiques ont été conçus en ce qui concerne les manuels sur le français, les sciences et les maths. Le programme d'appui à la stratégie sectoraire de l'éducation a pour cible l'éducation de base. Au total, 6 000 bénévoles sur l'ensemble du territoire national bénéficieront de cette formation sur l'approche par situation.